On a plusieurs photos montrant Trump en compagnie de Ghislaine Maxwell, dont celle-ci, où on aperçoit également Epstein et Melania Trump. Ghislaine Maxwell serait également liée à Israël et au Mossad, tout comme Epstein, mais ça j'en parlerai plus tard. En tout cas vous pouvez commencer à faire les liens, donc on a Rothschild, Israël, le Mossad, Epstein, Trump, Obama, Clinton, etc. Vous comprenez qu'ils font tous partie d'une même élite mondialiste, et que tout ce qu'on nous montre dans les médias, la soi-disant opposition entre Trump et Clinton, tout ça n'est que du cinéma. Il faut regarder derrière l'écran pour comprendre véritablement ce qui se passe. Même le fait que cette affaire Epstein éclate au grand jour, ça aussi s'est voulu par cette élite mondialiste, ne soyez pas dupes. Et j'essaierai d'expliquer plus tard pourquoi ils ont fait ça. D'ailleurs n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus, ça m'intéresse. Juste évitez de me dire que c'est Trump et QAnon qui ont fait tomber Epstein. Cette version-là, je l'ai déjà vue au moins 150 fois. Trump et Epstein ont utilisé le même avocat, Michael Cohen, pour faire taire leurs victimes. Tous deux ont même versé des milliers de dollars pour acheter le silence de certaines victimes. Il se dit même dans la presse dissidente américaine, la vraie, pas les QAnon, que Trump et Epstein auraient employé des mercenaires israéliens pour faire taire certains témoins qui auraient pu les envoyer en prison à perpétuité. Donc il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Et d'ailleurs, Cohen, ça sonne pas trop ricain comme nous, si vous voyez ce que je veux dire. L'ambiance est très maussade. Bon oui, je sais, elle était facile celle-là, mais bon, on fait ce qu'on peut. Il a aussi prouvé qu'Epstein a versé en novembre et décembre 2018 350 000 dollars à deux témoins qui auraient pu l'envoyer en prison. On sait aussi, et ça s'est passé dans tous les médias, qu'il a bénéficié d'un accord secret avec les autorités de Floride pour éviter la prison. Et si vous repensez à ce que je vous ai dit plus tôt, donc Rothschild, Mossad, Israël, etc., vous comprenez mieux pourquoi il a été protégé. C'est Alexander Acosta, ministre de Trump et procureur à Miami au moment des faits, qui a passé cet accord avec Epstein. Encore un qui a des liens avec Trump, c'est bizarre quand même. Libération écrit qu'en 2007, un accord secret avait été conclu entre Epstein et l'État. En plaidant coupable et en acceptant d'être inscrit au registre des délinquants sexuels, le financier évitait une peine de prison à vie et ne passait que 13 mois derrière les barreaux, avec des conditions de détention très allégées. C'est le cas de le dire puisque Epstein a passé ses 13 mois dans une prison pour VIP, donc ça n'a pas dû être trop dur pour lui. Or, les victimes du milliardaire n'ont jamais eu connaissance des modalités de cet accord, ce qui représente une affraction à la loi de la part d'Acosta et de son équipe. Et d'ailleurs à cause de ça, Acosta a dû démissionner de son poste de ministre du Travail. Mais lui on est d'accord, ce n'est qu'un pion, il n'obéissait qu'à ses maîtres de l'oligarchie. Et il l'avoue lui-même d'ailleurs, en déclarant, je cite, « On m'a dit qu'Epstein appartenait au renseignement du Mossad et qu'il fallait le laisser tranquille. Sinon, je prenais une balle dans la tête. » Bon ça c'est moi qui le rajoute, mais bon, je pense que c'est la réalité. Pour rappel, il y aurait plus d'une centaine de victimes, dont 35 ont été identifiées, mais Acosta a empêché deux d'entre elles de témoigner. Pour en revenir à Trump, on a vu dans la vidéo précédente que son nom apparaissait à plusieurs reprises dans le carnet noir d'Epstein. Pour rappel, ce carnet contient les noms de tous les clients pédophiles d'Epstein. Dedans, on a trouvé 14 numéros appartenant à Donald Trump, y compris ceux de son ex-épouse Ivana, de sa fille Ivanka et de son épouse actuelle Melania. Et puisqu'on parle d'Ivanka, sa fille, Trump a déclaré à plusieurs reprises par le passé qu'il voulait coucher avec elle. Lorsqu'elle avait 13 ans, il a déclaré, je cite, « qu'elle avait un beau cul », sa propre fille. Il a même avoué qu'il était attiré sexuellement par elle. Lors d'une émission radio, quelqu'un parlait de sa fille en des termes très irrespectueux, en disant par exemple qu'elle était attirante, qu'elle avait un beau corps, etc. Et lui était d'accord avec ça. Il était même content qu'on parle de sa fille de cette manière. Il a aussi déclaré que si Ivanka n'était pas sa fille, il aurait aimé la mettre enceinte. Bref, ce type est un porc, et des déclarations comme ça, vous en avez encore plein d'autres. Vous imaginez un père tenir de tels propos sur sa fille ? Même sur le ton de la rigolade, ça ne se fait pas. Ce type est clairement malade. C'est un pervers sexuel et un pédophile. S'il ressent ça pour sa propre fille, alors imaginez comment il doit se comporter avec d'autres enfants, qui ne sont pas les siens. Vous trouvez ça normal, les pro-Trump ? Oh, je sais, tout ça, c'est des fake news inventés par la presse pour discréditer Trump. Mais bien sûr. Restez dans votre mensonge. En ce qui concerne Mélania, qui apparemment pour Trump est moins attirante que sa fille, oui, ça aussi il l'a dit. Bref. Trump aurait rencontré Mélania grâce à Epstein, qui dirigeait alors une fausse agence de mannequins. Ces mannequins, comme vous l'avez compris, étaient en fait de très jeunes femmes qui se prostituaient pour Epstein, et Mélania devait sûrement être l'une d'entre elles. Il y a des affaires qui sont sorties par le passé, et qui prouvent que les agences de mannequins de New York, même les plus connues, vendent des femmes à des hommes riches et puissants, la plupart du temps des princes arabes. Ces agences offrent des sommes importantes aux mannequins, pour qu'elles déménagent au Moyen-Orient, la plupart du temps pour vivre sur un yacht. Les propriétaires de ces grandes agences de mannequins sont donc en réalité des marchands d'êtres humains. Inutile de préciser que beaucoup de ces mannequins sont mineurs. Naomi Campbell, dont le nom apparaît dans le carnet d'Epstein, a débuté dans l'une de ces agences, qui prostitue ces mannequins. Donc au fil des années, elle a dû passer du statut de victime à celui de prédatrice. Entre deux, elle a dû passer aussi par la case contrôle mentale, à mon avis. Renseignez-vous sur ces affaires dégueulasses liées au monde du mannequinat. Vous allez voir, c'est super intéressant. Tout ce que je viens de dire prouve que Trump est étroitement lié à Epstein, le milliardaire pédophile, qui travaillait aussi pour le Mossad. Et si Trump est un violeur d'enfant, Epstein a dû le faire chanter lui aussi. Ce qui expliquerait pourquoi Trump sert autant les intérêts d'Israël. Pour rappel, Trump a reconnu Jérusalem, capitale d'Israël, ce qui n'avait jamais été fait auparavant par aucun président américain. Et ça va surtout à l'encontre du droit international. Il a fermé le bureau de la représentation palestinienne à Washington. Il a rompu l'accord sur le nucléaire iranien et imposé des sanctions économiques contre Téhéran. Il a classé les gardiens de la révolution iranienne, donc l'armée d'élite iranienne, comme organisation terroriste. Il a reconnu le Golan comme territoire israélien, alors que d'après le droit international, il appartient aux Syriens. Et là, il est tout près de déclencher une guerre avec l'Iran. Bref, toute sa politique internationale favorise Israël. Et on comprend mieux pourquoi avec l'affaire Epstein. Je vous avais déjà dit par le passé que l'élite mondialiste tenait Trump par les couilles et qu'elle pouvait en faire ce qu'elle voulait. Et on en a maintenant la preuve. On pourrait aussi longuement parler des liens de la famille Trump avec le sionisme. La famille Trump a beaucoup œuvré par le passé pour le monde juif. Et il se dit même que son père, Frédéric Trump, était un juif allemand. J'en ferai peut-être un jour une vidéo. Voilà, donc je crois que le principal a été dit concernant Donald Trump. Après, c'est à vous de faire vos propres recherches et de tirer vos points.